Musique 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 Je leur dis, ne soyez pas pressés Il y a trop longtemps pour le faire Bon tu vois mon bon Greg, le restaurant Le Pointu, le Bistrot, le Pointu à Cannes-sur-Mer Il est au bord de la mer, ça c'est quand même sympa Ça doit être magique l'été Excuse moi mon Greg, est-ce que tu sais pourquoi le restaurant s'appelle Le Pointu ? Non, à mon avis c'est un rapport avec les bateaux Bonjour, moi c'est Stéphane le propriétaire Jean-Baptiste, enchanté Grégory, très bien Bonjour C'est très très beau C'est horrible, mais on peut s'installer là ? Oui mais ça marche Je me dis de tout refaire, de tout aménager pour proposer une gamme un peu plus supérieure à notre clientèle Nous t'en gardons nos prix de base et puis on est un restaurant familial Dès que notre client est chez nous, c'est la famille Bah voilà c'est ça C'est ce qu'on recherche entièrement quoi Resto familial, on reste tranquille Très bien, c'est très cosy J'aime beaucoup J'aime beaucoup les fauteuils Ça te plait comme endroit mon chou ? C'est tout beau, c'est tout neuf Peut-être que c'est bleu un petit peu marin On reste à la mer C'est ça ? Alors ce sont des bateaux de pêcheurs italiens Et si vous voulez, les italiens en fait, ils sont venus la première fois ici en fait à Cennes-sur-Mer C'est pour ça qu'en fait le Pointu ça devient ça devient l'emblème de Cennes-sur-Mer aussi C'est pour ça qu'on a décidé d'appeler notre restaurant Le Pointu Provence du côté de la Londres des Morts Signature, ah je connais oui, très bien Je trouve ça pas trop mal et... Très bien Merci beaucoup Santé Des petites polentas pour parmesan Avec des petites olives Ah c'est la polenta avec du parmesan c'est ça ? Ah c'est bon C'est bon oui, ça te plait ? C'est moins fat que la polenta seule Tu allais encore en cuisine, ce qui s'y prépare toi encore ? Tu as pris de l'avance Un bon petit plat, un bon petit dessert avec démonstration Donc là on est parti sur une julienne ? Ouais on est parti sur une petite julienne Donc courgettes blanches Poires Paprika Et basilic ciselé On part sur un filet de turbo C'est un turbo pêché en atlantique Sauvage Parce qu'ici on fait pas d'élevage Hop Dans de l'huile d'olive Hop là Tout ça avec un petit peu de basilic et du piment d'Espelette Il faut pas oublier que l'élément principal c'est le turbo Pour de sel Alors là on part sur un petit turbo Oh c'est très beau Un petit turbo sauvage de l'Atlantique À côté de ça on a fait une petite julienne de poire et de courgettes pêché niçoise Agrémenté d'un peu de basilic et de piment d'Espelette C'est très beau hein T'as vu ça ? Hum Julienne de poire et courgettes Ça sortait bien ? Ah oui ! T'as vu ça ? Ah mais le poisson est vraiment très bon C'est très bon hein C'est vrai que ça te fait du bien de manger un petit peu Elfi Ah oui ça fait du bien hein Ah oui Le pain vient d'où ? De la boulangerie à côté on est très local Donc du coup on se sert de Chez Jamais Qui est une grosse boulangerie pas testée Qui est connue depuis très très longtemps L'huile Donc on met bien de l'huile sur le pain Donc on prend notre gousse d'ail Et on la frotte Parfait Nos poivrons Verts Poivrons vert salade En forme de corne Toujours vert hein Jamais jaune ni rouge Jamais jaune ni rouge On va prendre Donc notre cébette Notre cébette c'est l'oignon qu'on a chez nous Limite meilleur que l'oignon rouge ou l'oignon blanc L'oignon blanc hein Ah bah bien bien sûr On se prend une feuille de basilic Une cébette Une tomate séchée On s'ajoute ça dans le dolibèque Un peu d'ail dans les pâtes Et c'est tout Parmesan affiné Si on veut être gourmand Y'a rien besoin d'autre Allez oh c'est beau ça Le vrai Ah c'est le vrai ça Tu vas voir quand tu vas soulever le capot Ah oui Oulala C'est très beau hein Impressionnant hein Allez bonne dégustation Merci beaucoup Merci beaucoup Il est beau hein Ah bah ouais ouais Donc tu as vu la préparation Tu es content Oui Il est impressionnant Je pense que tu veux bien reconnaître un bon pain bagnard justement Les ingrédients ne se barrent pas Ah Tandis que là ça tombe pas Ecoute Allez Tu sais que le pain bagnard d'où ça vient ? C'est une recette de pêcheurs Qui prenait en fait tout ce qui leur restait un petit peu après la pêche Pour justement Pour justement se faire le sandwich du pêcheur Le pain bagnard C'est du sud ça vient d'ici hein Mais tu m'as pas dit en fait il t'avait expliqué en cuisine Mais il m'a tout expliqué Mais oui mais dis le alors Il m'a fait un tuto Un tuto cuisine Ah bah ouais non Qu'est ce que c'est que toutes ces choses ? Un petit bain à un riz tout simple Un queue de poule Et du beurre et du chocolat Qui sont en train de fondre tout doucement C'est très très important De rajouter un peu de sel Et à la fin Très important J'ajoute De la farine Ma farine Neuf minutes Neuf minutes Exactement Ça j'en ai entendu parler il y a neuf minutes Oui Il s'en fait un Ah non je le dis pas Je le dis pas C'est une surprise Comme fait ta maman Et je pense que tu vas adorer C'est vrai ? Oh là là Cœur coulant Cœur coulant Cœur coulant C'est pas un riolé Je t'ai menti Ah génial Non 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 je t'ai menti Je t'ai menti Donc là le bleu c'est deux Merci merci beaucoup C'est un mignon avec la cuillère Si ça coule c'est bon gros Voilà Et voilà Oh c'est coulant Ah oui 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 c'est coulant C'est coulant Il est pas traité il a révu directement ici Et nous on amène les graines se faire torréfier C'est génial Tu connaissais ce petit terme ? Il faut que ça coule quand tu vas en coulant Ah bah oui Bien sûr Regarde comment ça coule bien Je dirai ça à ma grand-mère et la mère la prochaine fois Bien sûr Je suis vraiment pas dessert au chocolat J'en prends rarement Et celui-ci est vraiment très bon il est léger Il est pas édouffe chrétien Oui Il est bien Il me donne pas trop soif Ouais c'est bien c'est bien Bravo C'est beau C'est beau C'est beau